Dans les vidéos précédentes, nous avons expliqué grâce à notre exemple de vente de chaussettes en ligne comment est-ce qu'une start-up ou une nouvelle entreprise pouvait lever des fonds en allant voir différentes sortes d'investisseurs. Elle allait d'abord chez un business angel qui allait mettre une somme de départ pour lancer l'entreprise. Ensuite, il y avait les investissements de série A, B, C que l'on faisait chez des capitaux risqueurs, chez des investisseurs en capital à risque. Et finalement, si l'entreprise le souhaitait, elle pouvait faire une première offre publique à l'épargne pour rendre l'entreprise publique et pouvoir vendre et échanger des actions sur le marché public. Et tout ça, c'est ce qu'on appelait le financement par capitaux propres. Ce sont des personnes extérieures à l'entreprise qui vont financer celles-ci en achetant des actions et donc en augmentant les capitaux propres de l'entreprise. En contrepartie, celles-ci vont recevoir des actions et donc être propriétaires d'une partie de l'entreprise. Mais il y a une autre façon de financer une entreprise, de lever des fonds. C'est donc bien de ceci qu'il sera question dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de la playlist que tu es en train de regarder en fait. Donc ce sera de lever des fonds, les différentes façons de lever des fonds pour une entreprise. En d'autres termes, les différentes façons qu'a une entreprise de se procurer des liquidités pour investir dans son activité et grandir. Donc pour le moment, nous n'avons parlé que du financement par capitaux propres. Donc comme on l'a dit plus tôt, c'était en émettant des actions et en vendant ces actions. Et dans une situation comme ça, on peut imaginer deux situations. Soit la société fait faillite. Et je reparlerai d'une faillite dans une vidéo ultérieure. Et bien dans un cas comme ça, les investisseurs qui sont donc en partie propriétaires de l'entreprise, et bien ils se retrouvent avec des actions qui ne valent plus rien. Elles vaudront zéro. Par contre, si la société croit et devient un exemple, un leader sur le marché, et bien la valeur des actions va croître aussi. Et donc les investisseurs, les actionnaires vont gagner beaucoup d'argent. Et c'est logique tout ça. Si je suis propriétaire de quelque chose et que cette chose fonctionne bien, et bien ce sera positif pour moi. Par contre, si cette chose ne vaut plus rien, et bien moi non plus, je n'aurai plus rien. Mais donc ça, c'était le financement par capitaux propres. Et tu l'as sans doute vu dans le titre de la vidéo. Il y a une autre façon de lever des fonds. Et cette façon, c'est de contracter une dette. Donc le financement par dette. Ça sera sans doute la façon la plus proche de la réalité des ménages, et moins des start-up. En effet, quand on achète une maison, on ne va pas aller chez un investisseur en disant « Je voudrais acheter une maison, est-ce que tu peux m'aider ? » Et en échange, tu pourras être propriétaire d'une partie de cette maison. Ça pourrait techniquement arriver. Mais dans les faits, lorsqu'on veut acheter une maison, on fait un emprunt à une banque. En effet, une dette, c'est un emprunt. On a une dette parce qu'on a emprunté de l'argent à quelqu'un. Et si on regarde la situation du point de vue de la personne qui prête l'argent, pour assurer à cette personne qu'on va pouvoir rembourser le prêt, on va faire une promesse, un contrat qui assure la banque, donc la personne à qui on emprunte l'argent, qu'on va pouvoir lui rendre cet argent dans le futur, dans un futur déterminé. Le plus souvent aussi, ce sera avec des intérêts. Dans notre premier cas, on ne promet en aucun cas de rendre cet argent aux investisseurs. On va chez eux en disant « J'ai un business qui est très prometteur. Est-ce que tu veux investir dedans ? » Et en échange, une partie de ce business t'appartient. Si celui-ci croit, tu gagneras de l'argent grâce à ton investissement. Par contre, si l'entreprise se crache, tu perdras toutes tes plumes comme moi. Du côté du financement par dette, par contre, si mon entreprise croit énormément et devient la numéro 1 mondiale, que la valeur de mon action fait x100, tout ce que la personne qui a prêté de l'argent va recevoir, ce sont seulement les intérêts. Si ceux-ci sont de 5%, elle recevra seulement 5%. Même si mon entreprise a fait x1000%. D'un autre côté, si mon entreprise s'effondre, si je fais faillite, le prêteur va avoir un risque limité. Parce que ces personnes-là seront les premières personnes à être remboursées, avant même les actionnaires. Et on fera toute une playlist sur les faillites, et sur comment et qui est remboursé et à quel moment. Mais donc, ça, on gardera pour plus tard. Et donc, la question que va devoir se poser un directeur financier, c'est « Lorsque mon entreprise a besoin d'argent, est-ce que c'est mieux d'aller sur le marché des capitaux propres ou celui des dettes ? » Essayons de répondre à cette question grâce à un outil que l'on commence à bien connaître, le bilan. Donc, on a nos actifs de ce côté-ci. Et jusqu'aujourd'hui, disons pour l'exemple que l'ensemble de nos actifs a été financé par des capitaux propres. Il n'y a donc pas encore de dettes. Donc, tout ce côté-ci, toute la partie de droite de mon bilan, ce sont donc les capitaux propres. Et disons que l'entreprise a émis 10 millions d'actions. Donc, 10 millions d'actions, ces capitaux propres sont constitués de 10 millions d'actions. Et que cette entreprise aussi, elle est publique. N'importe qui peut acheter ces actions-ci sur le marché. Par exemple, à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris est un endroit où on peut acheter des actions sur le marché public. Et ce qui est intéressant, avec une entreprise qui vend ses actions sur le marché public, c'est que lorsque, pour une entreprise privée, il fallait faire une valorisation avant chaque investissement, et après chaque investissement, si l'action est sur le marché public, c'est le marché qui va lui donner une valeur, à n'importe quel moment. En effet, si on dessine un graphique du cours des actions publiques, ici, donc celui-ci ressemblerait plus ou moins à ceci, avec en abscisse la valeur de l'action, et en ordonnée, le temps. A chaque instant, presque chaque seconde, quelqu'un va acheter une action. Et peu importe si c'est au prix de la valeur comptable de l'action, le prix d'achat va devenir la valeur instantanée de l'action. Celle-ci va parfois augmenter, comme ceci, ou parfois diminuer, comme cela. Ou encore augmenter, encore diminuer, etc. Parce que le marché va s'autoréguler. Si l'action est surestimée, les acheteurs ne vont plus acheter tant que le prix est trop haut. Et celui-ci va donc baisser. L'inverse, si l'action est sous-estimée, bien sûr. Mais donc, c'est le marché qui va donner une valeur à l'action, et donc à l'entreprise. Si quelqu'un est prêt, maintenant, à un instant T, à acheter une action, ici, à 15 euros. Un prix de 15 euros à cet instant-ci. Cela signifie qu'à cet instant précis, le marché valorise une action à 15 euros. Ce qui signifie que la capitalisation boursière serait de 15 euros par action, donc le prix d'une action, fois le nombre d'actions. Donc, fois 10 millions d'actions. Donc, la capitalisation boursière, la capitalisation boursière d'une entreprise, de cette entreprise imaginaire-ci, serait de 150 millions d'euros. Pour bien comprendre ce principe de capitalisation boursière, je t'invite à aller voir la playlist sur la valorisation d'entreprises et les ratios. Donc ici, comme les actifs sont égaux aux capitaux propres et que les capitaux propres sont valorisés à 150 millions d'euros, cela signifie que les actifs, ici, sont valorisés également à 150 millions d'euros. Donc, si je suis directeur financier de l'entreprise et que le conseil d'administration a estimé que nous avions besoin de 15 millions d'euros supplémentaires, j'ai deux solutions. La première est celle-ci. Je me dis que le cours de l'action est un 15 euros par action, donc je peux retourner sur le marché public et émettre, ici, au-dessus, un million d'actions supplémentaires. Et ces actions-ci, je les mettrai en vente sur le marché, en espérant que le marché les achète à 15 euros par action. Dans les faits, étant donné qu'on augmente l'offre d'actions, le prix va sans doute baisser dans un premier temps, mais disons que le marché est prêt à acheter ses actions à 14 euros, pas beaucoup moins cher, 14 euros par action. Ça veut dire qu'on augmentera nos actifs, donc c'est un million d'actions supplémentaires, équivaudront à une augmentation d'actifs de 14 millions d'euros pour avoir vendu un million d'actions. Et ceci, ce n'est donc plus un premier appel public à l'épargne, mais un second appel public à l'épargne, car ce n'est pas la première fois que l'on va sur le marché public. La seconde option, c'est, tu peux t'en douter, d'aller dans une banque et de demander un prêt. Ici, disons qu'on a commencé par un second appel public à l'épargne, on a donc émis ce million d'actions supplémentaires, ce qui nous a donné 14 millions d'euros d'actifs en plus. Donc, nous avions un total de 11 millions d'actions à ce moment-là, les 10 millions de base, plus le 1 million ici. Et après ça, nous avons encore besoin d'argent. Et en tant que directeur financier, je me dis que 14 euros par action, c'est trop peu pour vendre nos actions, donc je vais plutôt aller voir une banque et lui demander d'emprunter, disons, 3 millions d'euros supplémentaires. Ce qui fera donc augmenter nos dettes de 3 millions d'euros. On aura donc maintenant 3 millions d'euros de dettes. Et forcément, ça fera aussi augmenter nos actifs de ce côté-ci de 3 millions d'euros également. Ce sera 3 millions d'euros de liquidités. Et nos actifs, après ça, seront égaux à tout ceci. Et qu'en est-il de nos passifs ? Avant, nous n'avions pas de passifs. Tous nos actifs étaient financés par des capitaux propres. Mais maintenant, nous avons une dette qui est un passif. On doit 3 millions d'euros à quelqu'un ici. Il y a plusieurs possibilités et endroits pour faire un emprunt. Je parlerai plus tard des différentes façons. Mais disons ici que nous sommes simplement allés dans une banque. Nous avons demandé un emprunt de 3 millions d'euros. Et après négociation, nous avons eu un intérêt. La banque nous a dit que l'intérêt serait de 6%. Et on a parlé un petit peu plus tôt de qui serait remboursé en premier. Eh bien, voici un premier élément de réponse. Les actifs que nous avons ici à gauche, ceux-ci vont, on l'espère, générer du profit. Et ce profit, avant d'être redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes, dont nous avons déjà un petit peu parlé, eh bien, avant de payer les actionnaires qui sont ici, le profit de l'entreprise, ses bénéfices devront être utilisés pour rembourser ses intérêts, ses 6% d'intérêts de mon emprunt. On verra tout ça dans un compte de résultats ligne par ligne, dans une autre vidéo. Mais ce qu'on peut déjà voir avec ce bilan, c'est que maintenant, nos actifs qui sont ici sont plus importants que nos capitaux propres. De plus, ce qu'on peut observer, quelque chose dont on a déjà parlé dans la vidéo sur l'analyse du bilan, c'est que nos actifs sont égaux aux capitaux propres plus nos passifs. Donc, A, actifs, nos actifs, sont égaux aux capitaux propres CP plus les passifs, donc P. Donc, pour mettre des chiffres sur tout ça, pour trouver la capitalisation boursière de nos capitaux propres. Donc, nous faisions le nombre d'actions, donc 11 millions, ça c'est le nombre d'actions, fois le prix de l'action, qui était égal à 14 euros par action dans notre cas. Mais pour ne pas se casser la tête avec les maths, disons que l'action a un peu chuté. Ces derniers jours, ici, dans notre graphique, on voit que l'action a un peu chuté, et maintenant, celle-ci est à 10 euros par action. Ce sera plus simple pour nos calculs. Donc, la capitalisation boursière des capitaux propres est égale à 11 millions d'actions, donc, fois 10 euros par action, le prix de l'action, donc 11 millions d'euros, 110 millions d'euros, pardon. Ce à quoi on ajoute les passifs, qui sont égaux ici à 3 millions d'euros. On a 3 millions d'euros de dette. Donc, nos actifs totaux A est égale à 110 millions d'euros plus 3 millions d'euros, donc 113 millions d'euros. Donc, ces 113 millions d'euros, c'est essentiellement la valeur des actifs, mais donc la valeur de l'entreprise. Si tu as déjà regardé la playlist sur la valorisation des entreprises, tu as peut-être déjà vu qu'il y a une subtilité, une subtile différence entre les deux. En effet, dans la valeur d'entreprise, on retire tous les actifs qui ne sont pas utilisés pour le fonctionnement de l'entreprise. On pense aux liquidités placées dans d'autres entreprises, par exemple. Mais si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers la dite playlist.